quand on veut faire du sport et qu'on n'a pas trop de thunes on peut toujours se foutre devant la télé et faire un peu d'aérobic sauf que bon côté fun ou question paysage c'est pas terrible et puis on a vite l'air d'un con en fait sans parler d'éventuels accidents de parcours heureusement ktm propose une brochette de petit sportif pas cher valorisante et qui donne rapidement envie d'aller s'arsouiller sur piste pour faire ses premiers pas vers le sport moto la 390 rc semble la plus appropriée suffit de virer les rétros les clignots d'enfiler une tenue plus adaptée que ce short aussi moulant que ridicule et c'est parti la rc 390 illustre le renouveau d'une catégorie de petites sportives qui depuis quelques temps repointe le bout de leur carénage comme quoi pas la peine d'avoir 200 chevaux ou de débourser 15000 boules pour débarquer sur circuit légèrement basculé sur l'avant la position de conduite de la ktm et sportive sans être radicale et même si le gabarit de la moto reste compacte pas besoin d'être prof de yoga pour arriver à se caler des hanchements genoux par terre travail sur le haut du corps on s'applique on soigne ses trajectoires on peaufine son pilotage pour tirer toute la quintessence des 375 cm3 que les sceptiques se rassurent malgré cette cylindrée l'autrichienne renvoie à l'image d'une machine sérieuse on retrouve le célèbre cadre treillis orange bien enveloppé dans une ligne parfaitement étudiée la preuve l'échappement est intégré dans le bas du carénage alors que le dosseret en mousse peut aussi servir de sel pour le passager côté matos en plus d'un tableau de bord digital lisible et complet on trouve un freinage abs et des suspensions wp mais le vrai point fort de cette petite sportive se cache dans ses entraînes il s'agit d'un monocylindre étonnamment pétillant malgré ses 44 chevaux et ses 3,75 m kg de couple forcément ça manque de pêche à bas régime mais passé les 7000 tours le moteur s'emballe et montre une réelle vitalité à partir d'un certain rythme l'amortisseur et la fourche se révèle trop souples tandis que la bs peine sur les prises viriles de levier rallongeons considérablement les distances de freinage mais là encore ktm a pensé aux accros du sport qui voudrait passer du loisir à la compétition et pour une préparation minime en plus la rc moto d'origine sport pas cher c'est nickel mais on peut aussi faire de la compétition avec la duke cup exactement qu'est ce qu'il faut changer sur la moto alors donc on va changer là le poli arrière on va rajouter un poli à la place de la selle passager on va ensuite rajouter une ligne d'échappement complète acrapoïque on va aussi mettre des pneus des sport smart 2 qui sont assez efficaces sur la piste on a des platines reculées qui viennent de la qui proviennent de la rc 390 on va avoir ici aussi des protections pour les leviers une face avant en poli un kit déco complet et des roulettes de protection même si la préparation semble assez basique il y a une vraie différence entre une machine de série et cette duke de course abs viré huile de fourche plus épaisse pneus plus tendre disque wave de 300 mm plaquette racing côté châssis on sent un ensemble léger stable et bien plus rigoureux du coup on peut se lâcher encore un peu plus repousser ses repères de freinage et balancer avec vigueur la ktm dans les virages avec moins de 140 kg sur la balance la duke se place en entrée de virage sans forcer elle rejoint facilement le point de corde et longuette avec avidité le moment de remettre une bonne louche de gaz pour grappiller le moindre kilomètre heure dans l'ibout droit autant dire qu'en se tirant la bourg avec les concurrents de la duke cup ça joue à l'aspi dans tous les sens et entre deux sessions d'entraînement on en a profité pour en apprendre un peu plus sur cette coupe de marque combien ça coûte la saison complète la saison hormis le pack prix de départ on a les engagements environ 1500 euros et puis les pneus franchement n'en croque pas trop donc je pense qu'on va tourner aux alentours de 500 euros 700 euros peut-être de pneus sur la saison après faut prévoir les déplacements l'hébergement pourquoi tu as choisi cette formule toi j'ai choisi cette formule parce que c'est une moto assez sympa j'ai un pote qui m'avait dit que c'était cool j'ai fait la twin cup l'année dernière mais bon ça m'a coûté un petit peu d'argent et puis il n'y avait rien au bout il y a des bonnes arçues et des bonnes bagarres c'est sympa parce que c'est des motos qui sont assez proches donc tu peux pas partir tout seul c'est en bagarre tout le temps je vais faire un petit tour du coup pour 7500 euros les pilotes de la 3 90 cup récupère une moto entièrement équipée ainsi qu'un casque choy une combi sur mesure j moto une paire de gants et des bottes la totale pour ensuite se tirer la bourse sur cinq rendez vous sachant que chaque week-end de course compte deux manches l'avantage de cette machine de moins de 50 chevaux c'est qu'elle permet à des pilotes débutants ou chevronnés de se battre à arme et calme cette puissance raisonnable permet de niveler les performances de chacun ce qui favorise les bastons en groupe et donc le spectacle alors quand on roule à plusieurs faut tout donner bon faut juste faire gaffe à la garde au sol quand même car les barres du protection du moteur sont assez larges et quand on prend trop d'angle et comptable dans un vibreur eh ben ça donne ça une bonne gamelle et trop de questions ça peut finir par agacer les braves gens de ktm france et par contre j'ai d'autres questions le bouchon de valve ça coûte combien c'est pas trop cher quand même et le levier et sinon dans les pneus c'est gratuit ça c'est gratuit on a aimé le plaisir de pilotage instantané la partie cycle adaptée au circuit le moteur suffisamment puissant pour se marrer et le prix du pack cup on n'a pas aimé la difficulté à se loger sur la moto pour les grands et la garde au sol limité sur la ktm rc 390 on a aimé la prise en main facile le côté valorisant pour une si petite cylindrée et le caractère moteur on n'a pas aimé les suspensions trop souples pour un usage sur piste et le freinage perfectif